Mon objectif c'est de trouver l'équilibre le plus adéquat pour l'équipe. Pour l'instant celui-là fonctionne, donc je n'ai pas de raison en soi de le changer. Ça peut ramener forcément quelques frustrations ici et là, donc là je ne parle pas que de Joanne et Pierre, mais des joueurs, je pense à Gerdas qui pour l'instant ne joue pas plus que ça en attaque et nourrit aussi légitimement quelques frustrations, certains autres joueurs qui avaient peut-être soit plus de temps de jeu ou qui étaient habitués à commencer. Mais mon métier est plutôt de gérer un équilibre et on sait que dans une équipe, les équilibres ne sont pas faciles à trouver, donc je ne dis pas que là c'est la recette, mais pour l'instant ça fonctionne donc on va maintenir cet équilibre le plus longtemps possible. On est beaucoup dans l'échange avec Eric et Yann pour savoir quoi faire face à un tel ou un tel. On regarde aussi la forme du moment de l'adversaire ou même en plein match s'adapter si quelqu'un est en chauffe ou à l'inverse est dans un jour sans. Maintenant, oui c'est vrai que l'expérience permet de s'adapter beaucoup plus et d'amener ça aussi à nos joueurs qui viennent d'arriver et de leur apprendre sur quel joueur être plus agressif, sur une adaptation vraiment en fonction des gens contre qui on joue. On a quelques éléments de progression, que ce soit défensivement, que ce soit sur notre montée de balles, offensivement également. Mais pour l'instant on arrive à marquer relativement beaucoup de buts sur chacune des rencontres et de garder une stabilité défensive. Mais les buts qu'on marque c'est dû à notre stabilité défensive parce qu'en fin de compte on marque aussi beaucoup de buts sur notre projection rapide vers l'avant. Et si on les marque c'est bien parce qu'on a une assiste défensive cohérente. On sait qu'ils ont un Dipanda qui est international français, qui est lui aussi une pièce maîtresse de leur système défensif mais qui dans un bon jour peut être un réel danger en attaque. donc à voir dans quel jour il est. Il a une relation avec le pivot. On a un Raphaël Cochteux qui est le meilleur buteur de Lidl Star League parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très dangereux, qui anticipe beaucoup. Donc on sait que de ce côté-là il faudra faire très attention au repli défensif. Ils ont des gardiens qui, si ils sont en chaleur, peuvent être vraiment très embêtants. Donc à nous de faire en sorte qu'ils ne le soient pas. Après, ils ont des joueurs d'expérience comme Barachès, Armiento. C'est des très bons joueurs de ballon. Aussi avec des profils différents et du danger qui peut venir un peu de partout. mais dans l'idée où une base arrière qui peut nous poser soucis.